Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors dans cette nouvelle vidéo on va faire la review du dernier pay-per-view de WWE Donc c'était les Survivor Series 2021 qui se sont déroulés donc dans la nuit du 21 au 22 novembre dernier J'avais prévu de faire la review hier finalement, voilà je l'ai fait ce soir, j'ai un petit peu de retard pour ça et je m'en excuse Mais finalement comme vous avez pu le voir dans ma preview, c'était pas spécialement un pay-per-view qui me hypait Ce qui est je pense pas très étonnant étant donné le peu de build-up dont ont pu bénéficier les Survivor Series cette année Et d'ailleurs j'ai l'impression que les Survivor Series d'année en année prennent moins de build-up de toute façon Et du coup oui bon les matchs qui m'ont hypé un petit peu c'était Reigns Big E, c'était un peu Nakamura Priest Mais voilà quoi et en plus Nakamura Priest a été mis dans le kick-off quelques heures avant le début du show Ce que je ne savais pas avant pour le coup mais bon voilà c'est un peu dommage Du coup on va donc pouvoir commencer la review des Survivor Series 2021 avec justement le match de kick-off Match de kick-off dans lequel du coup Damien Priest a affronté Shinsuke Nakamura Donc le champion US contre le champion intercontinental Le match a duré un peu plus de 9 minutes, on a eu une victoire par DQ de Shinsuke Nakamura Oui parce que maintenant WWE fait des DQ dans ses pré-shows Le match en lui-même n'est pas mauvais très honnêtement Personnellement je trouve que Priest et Nakamura de toute façon sont de bons catchers, sont de très bons catchers Surtout Nakamura et ont réussi quand même à avoir une bonne alchimie dans le ring Franchement les mecs ont quelques bonnes combinaisons, enfin quelques bonnes transitions T'as Rick Books qui saoule un petit peu avec sa guitare D'ailleurs ça va pas que saouler que moi Puisque Damien Priest va devoir intervenir et c'est à partir de ça qu'est causé la DQ Parce que quand t'as Nakamura qui est en train de perdre sur une soumission de Priest Qui est en train de pass out, tu as Rick Books qui commence à jouer de la guitare T'as Nakamura qui du coup se réveille un peu Du coup Damien Priest ça va le saouler Et du coup Damien Priest il va aller voir Books, il va lui prendre sa guitare Il la casse, du coup Books va s'énerver Coup de guitare sur la gueule, déjà là j'étais mort de rire Vraiment quand il se prend le coup de guitare sur la gueule j'étais vraiment mort de rire Et après t'as Nakamura qui arrive Et bah le coup de guitare pour Nakamura Et parce que j'ai la scène en même temps qui défile dans la tête Et ça me fait extrêmement rire J'ai eu un fou rire sur le coup je regardais avec un pote Les Survivor Series Qui est déjà passé sur la chaîne du coup c'est Emile Et on a eu vraiment un fou rire sur ça sur la fin du Priest Nakamura Avec les coups de guitare Et du coup Priest qui perd par DQ avec le coup de guitare sur Nakamura C'était très très drôle Enfin bon c'est pas sérieux de faire un booking comme ça Très honnêtement ça aurait pu être un des meilleurs matchs du show A cause de ce booking là ça ne l'est pas Mais ça m'a donné vraiment un fou rire de voir ça Je trouve pas ça vraiment pertinent de protéger Nakamura Parce que le mec n'est pas vraiment important avec sa ceinture intercontinentale De son côté Damien Priest bon il est tellement fort à Raw Que bon il n'y a pas vraiment Enfin le mec perd jamais en fait Et du coup il n'y a pas vraiment besoin de protéger Nakamura en face S'il perd contre Priest quelque part c'est pas grave Avec toutes les défaites qu'il a pu avoir récemment chez WWE Donc voilà le booking personnellement je le comprends pas trop C'est juste histoire de donner un point à SmackDown Un point en plus pour essayer d'équilibrer un peu le truc Mais finalement j'ai pas spécialement aimé le booking J'ai pas vraiment aimé comment ça s'est fait A la limite autant le faire par Roll Up tu vois Mais bon voilà Priest aurait dû gagner à mes yeux Ça reste un 3-25 ça reste un match correct Mais pas vraiment Il m'a pas fait tomber des nuls quoi le match Donc voilà pour ce match de kick-off Du coup on va donc pouvoir continuer Avec la carte principale des Survivor Series 2021 Carte principale qui a du coup commencé Avec un choix plutôt étrange d'openeur Puisque c'était le match féminin Becky Lynch Contre Charlotte Flair Donc le match entre la championne d'Euro Becky Lynch et la championne de SmackDown Charlotte Flair Le match a duré un peu plus de 18 minutes Donc vraiment long pour un opener Il a été remporté par Becky Lynch Là encore pas vraiment clean Parce que WWE apparemment ne tient pas vraiment à faire des finish clean Ce qui est pour ma part je trouve un peu dérangeant Mais du coup finalement Becky Lynch contre Charlotte Flair C'était pas vraiment un bon match C'était vraiment très moyen On va pas se mentir Surtout pour ouvrir la carte Déjà j'ai trouvé ça trop long Lynch se fait dominer la plupart du match Enfin j'ai trouvé vraiment que Lynch Ça faisait quand même pas mal dominer dans le match Charlotte Flair du coup L'histoire va quand même être pas mal tournée autour d'elle Et Lynch de son côté va avoir un bon selling Mais la performance de Charlotte Flair Personnellement je l'ai trouvé vachement compliquée La plupart de l'offense qu'elle a eu N'était pas vraiment précise Et puis pour raconter une histoire On ne raconte pas vraiment sur Charlotte Flair Donc oui c'était un peu dommage Que l'histoire du match Que le match en lui-même Était vraiment focus sur Charlotte Flair Aussi on voyait pas vraiment que les deux se détestaient Et la fin le montre vraiment Mais tu voyais pas vraiment que les deux se détestaient Par rapport à la storyline Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage personnellement Dans le sens où Bah à la fin tu as Charlotte Flair Qui fait un roll-up sur Becky Lynch En se tenant aux cordes L'arbitre le voit Becky Lynch en profite pour contrer Elle fait un roll-up elle aussi en se tenant aux cordes Et l'arbitre ne le voit pas cette fois Donc Becky Lynch arrive à remporter le match Mais du coup oui c'est une fin Bah finalement t'essayes pas de gagner avec ça Si tu détestes vraiment la personne à côté Genre niveau booking Je trouve ça un peu compliqué personnellement Et je pense que c'était un work Ce qui s'est produit Ce qui s'est produit les dernières semaines Entre Lynch et Flair Donc enfin personnellement Oui je trouve ça quand même assez Je trouve ça quand même assez dommage De booker ce match comme ça Donc voilà personnellement J'ai mis deux et demi C'est la note la moins bonne Que j'ai mis au show je pense Avec la bataille royale Je crois que j'ai mis 2.75 La bataille royale Donc on est à peu près On est à peu près au même niveau Mais on est sur le pire match du show Donc encore la victoire de Becky Lynch Personnellement Je trouve pas ça non plus illogique Il n'y a pas de soucis avec ça Mais la manière dont ça s'est fait Personnellement j'ai quand même Beaucoup de mal Du coup pour ma part Ouais c'est un 2.5 ce match Autant plus que quand même Pour du 18 minutes Le match était vraiment vide Donc globalement Ouais un peu compliqué à suivre Du coup voilà donc Par rapport à cet opener De la main card On va désormais pouvoir passer Au deuxième match de la main card Le deuxième match de la main card Qui était donc Le Raw vs Smackdown 10 man elimination match Donc le Survivor Series match masculin Du coup le match a duré Un peu moins de 30 minutes C'était donc la team Raw Austin Theory Bobby Lashley Finn Balor Kevin Owens Et Seth Rollins Qui ont battu la team Smackdown Donc Drew McIntyre Happy Corbin Jeff Hardy King Woods Et Sheamus Donc un bon pronostic Pour moi par rapport à ce match Et d'ailleurs Seth Rollins Qui a remporté le match Pour son équipe Personnellement le match Je l'ai trouvé assez sympa Il est un peu comme Finalement le bilan du match Va être un peu identique A mon bilan du show dans l'ensemble Parce que le match a vraiment Des très hauts Le match a vraiment Des gros bas quand même Mais le match en lui-même Est pas vraiment mauvais Pas vraiment hyper bon Il est juste là Il est correct Ça va encore Ça n'avance pas grand chose Malheureusement Là où ça pourrait le faire Parce que Kevin Owens Est le premier éliminé En fait il s'élimine tout seul Par count-out Il exige de commencer Pour la team Raw Et il se barre Du coup il se fait sortir Par count-out Il y a également Lashley et McIntyre Qui vont se faire éliminer Sur un double count-out Ce que j'ai trouvé Un peu dommage personnellement J'aurais vraiment bien aimé Voir Lashley battre Drew McIntyre Mais le face-off Entre les deux mecs Qui était très très bon D'ailleurs c'est mon face-off Préféré du match Dans le sens Tu vas avoir plein de moves Très powerhouse Très bien de la part des deux Des chops très impactants Durant ce match Par Drew McIntyre d'ailleurs C'était vraiment Très agréable à voir Bobby Lashley Fait vraiment une bonne Performance également Ce que j'ai pas aimé Également c'est que Jeff Hardy C'est que Jeff Hardy Aille jusqu'à la fin Finalement de ce Surveil en series Personnellement c'est celui Que je voulais voir éliminer Le plus rapidement Parce que tout simplement Jeff Hardy en 2021 Je trouve ça quand même Vachement compliqué Et le fait de le voir Comme ça 30 minutes Bon évidemment Il a pas caché les 30 minutes Parce que les autres mecs On était là avec lui Et d'ailleurs Ce que j'ai vraiment bien aimé Du côté de la Team Smackdown C'est qu'il y avait quand même Une vraie cohésion Et que du coup Le match était quand même Pas mal construit Pour les voir gagner Du coup c'était au final Pas hyper cohérent De voir la Team Raw gagner Mais sans cette construction là Ça aurait été plus cohérent De voir la Team Raw gagner Donc personnellement Ça me va totalement Mais oui Jeff Hardy C'est compliqué Donc le fait qu'il reste Jusqu'à la fin Un peu dommage Sheamus j'ai vraiment bien aimé Personnellement Sheamus fait une très bonne performance Je trouve Après oui bon C'est pas un gros highlight Ce match Mais ça restait bien sympathique Donc voilà Pour ma part J'ai mis 3 étoiles C'est quand même un Survivor Series Qui au final n'avance pas grand chose Qui est au final assez random Et aussi à souligner Austin Theory A été vachement bon dans le match Également Et a bénéficié quand même D'un petit push Grâce à ce match Parce qu'il a été Dans les derniers survivants du match Du coup voilà donc Par rapport à ce Survivor Series masculin On va désormais Pouvoir passer du coup A la bataille royale Des 25 ans de The Rock Du coup bataille royale Des 25 ans de The Rock Dans lequel on avait donc 25 catchers Je vais pas tous les énumérer Évidemment Mais on avait donc Les Street Profits Alpha Academy Ricochet Tibar Sami Zayn Les Dirty Dogs AJ Styles et Homo Voilà pour Les Lotharios C'est également Angel et Umberto Pour les plus connus On avait également Apollo Crews Ancien champion Ancien champion intercontinental Du coup le match Ça dure un peu plus de 10 minutes Voilà parce qu'au final C'était une bataille royale Assez random Dans lequel la plupart des éliminations A été faite de manière Vraiment random Voilà c'est Random c'est un peu le mot Pour décrire cette bataille royale Parce que pour moi Elle est vraiment pas mauvaise Cette bataille royale en soi Elle est juste extrêmement lambda Et pas vraiment digne D'un show principal De pay per view A mes yeux Donc c'est quand même Donc c'est quand même Vachement dommage De l'avoir mis en carte principale À la limite En kick-off Ça serait quand même Pas mal mieux passé Surtout qu'au final La bataille royale Dure que 11 minutes Et du coup tu pouvais quand même Te permettre de la mettre En kick-off Il n'y avait aucun problème Parce qu'au début Je me suis dit Ouais il y a 25 catchers La bataille royale Va donc être trop longue C'est pour ça qu'elle n'est pas En kick-off Parce qu'au début Je l'imaginais vraiment Être en kick-off Et au final non Alors c'est Homo Qui a remporté cette bataille royale Ce que je trouve pas illogique Personnellement Au vu de son booking actuel J'ai vraiment bien aimé L'association Homo C'est J-Styles Dans ce match Comme d'habitude Franchement c'est une association Que j'aime beaucoup Et J-Styles va attendre Environ la moitié du match Pour vraiment commencer A faire son taf Pour vraiment commencer A aller aider Homo Ce qui au début Va quand même scorer Scorer pas mal d'éliminations C'est lui qui va éliminer Directement Drew Gulak Shelton Benjamin Ou encore Humberto Cario Il va éliminer également Otis Après un spot de la pizza Assez gênant Avec Air Trouf Dans lequel Otis Va en profiter Pour éliminer Air Trouf D'ailleurs Qui lui aura donné sa pizza Donc une pizza Une élimination Pas très bénef Pour Air Trouf Je trouve Et oui le match En lui même Et comme je l'ai dit Vraiment random Le spot de la pizza Du coup personnellement J'ai pas aimé Parce que c'est plus logique Avec le personnage actuel Qu'à Otis Parce que Otis Son personnage actuel C'est d'avoir été Sure-entraîné par Chad Gable Depuis CD Au truc genre La bouffe tout ça C'est plus son personnage Maintenant Et le fait de faire Un spot comme ça Avec lui Moi je trouve ça Un peu dommage A la limite Fallait le faire avec Hanson Des Viking Riders Personnellement J'imaginais Samy Zayn Allait quand même Plus loin dans la Battle Royale Il s'est fait éliminer Après un spot Avec les Street Profits J'ai trouvé ça Un peu dommage J'aurais même Pourquoi pas voulu voir gagner Samy Zayn De cette Battle Royale Mais en elle même Oui cette Battle Royale Elle contient rien Vraiment de grandiose C'est 11 minutes très random Qui se passe très très facilement Enfin je veux dire Si vous voulez Skip le match Il n'y a rien Il n'y a aucun problème Ricochet a été Le dernier survivant du match D'ailleurs avec son face-off Final avec Omos J'ai trouvé ça assez bien Pour Ricochet D'être jusqu'au bout De la Battle Royale Sachant que de toute façon Il n'allait pas la gagner Au moins ça lui fait Un booking Avoir un booking A peu près correct En pay-per-view Donc c'est pas si mal Du coup voilà donc Par rapport à cette Battle Royale Remportée par Omos Du coup on va désormais Pouvoir passer Au prochain match du show Le prochain match du show C'était donc Le match par équipe De ce show Avec les Usos Donc les champions Par équipe de Smackdown Jay et Jimmy Qui affrontaient Ork et Bro Les champions par équipe de Raw Donc Ork et Bro Qui sont Randy Orton Et Riddle Le match a duré un peu moins D'un quart d'heure On a pu avoir une victoire De Ork et Bro Que j'ai trouvé personnellement Assez logique dans ce match Le match était Ouais vraiment super Personnellement J'ai trouvé que c'était Vraiment de la très très bonne Action par équipe J'ai mis 375 à ce match C'est d'ailleurs mon match Préféré du show Je trouve l'alchimie Des Usos vraiment excellente Les combinaisons Qu'ils font la plupart Sont vraiment très très bien Et les voir finalement Se motiver Se motiver l'un l'autre Face à Randy Orton Enfin surtout Randy Orton Pas des Mass Riddle Et les voir se motiver Pour affronter Randy Orton Personnellement C'est quelque chose Que je trouve vraiment cool Parce que Randy Orton Finalement leur fait peur Dès le début du match Surtout à Jimmy Avec une tentative de Orkeo Que Jimmy va esquiver Du coup t'as les deux Usos Qui vont se faire un câlin À l'extérieur du ring Enfin j'ai trouvé ça Vraiment bien personnellement Tu renforces l'alchimie Entre toutes les équipes Entre les deux équipes Présentes dans le match De toute façon en faisant ça Or parce que Orton du coup Et Riddle Qui prennent la victoire Ça renforce encore leur alchimie Sachant que Dans l'histoire C'est une équipe Qui est encore en cours Vers la perfection Personnellement je trouve ça Très très bien Riddle a été très très bien Dans le match Tout le teasing du Orkeo Durant le match J'ai trouvé personnellement Vraiment très très bien Pour arriver à cette fin Du coup avec le Orkeo Tanawear de Horton Sur Jimmy Usos Mais oui franchement Très très bonne action Par équipe Très très bon match Et résultat plutôt logique Donc que demande le peuple Finalement c'est vraiment Un très bon match Pour continuer Ces Survivor Series 2021 Du coup voilà donc Par rapport à ce match On va désormais passer Donc au prochain match De la carte Le prochain match de la carte Qui était donc Le du coup Survivor Series Cette fois féminin Survivor Series féminin Qui opposait donc La team Raw Composée de Bianca Belair Carmela Liv Morgan Queen Zelina Et Rhea Ripley A la team SmackDown Composée de Natalia Sasha Banks Shayna Bessler Shotzi Et Tony Storm Et du coup ce match Il a été remporté En un peu moins de 24 minutes Par la team Raw Donc 2 sur 2 Pour les Survivor Series Elimination Match Pour Raw Ce que j'ai trouvé Personnellement assez surprenant Je m'attendais quand même A voir la team SmackDown Remporter ce Survivor Series Parce qu'ils avaient quand même L'équipe la plus solide Le match est très clairement Construit autour de Bianca Belair Parce que Raw va se faire Plutôt laminer Dans ce Survivor Series Match Carmela et Queen Zelina Carmela se fait directement Éliminer par Tony Storm Puis Queen Zelina Un peu plus tard dans le match Se fait éliminer Également par Tony Storm Tony Storm Qui a donc Scoré 2 éliminations Ce qui lui permet D'être la première éliminée Du côté de la team SmackDown Sachant qu'elle est déjà Prochaine Challengers A Charlotte Flair Pour le titre féminin De SmackDown Personnellement ça me dérange pas Elle a éliminé Deux catchers Dont celle qui a récemment Gagné le Queen of the Ring Pour au final Se faire éliminer Par la prochaine Challengers A Becky Donc personnellement Je trouve pas ça plus mal Dans ce match J'ai quand même bien aimé La performance de Liv Morgan Bon c'était pas incroyable Mais j'ai bien aimé sa perf Personnellement à Liv Morgan De son côté Shayna Baszler A été très cool Dans le match également Le match en lui-même De toute façon Est quand même un peu meilleur Je trouve que le Survivor Series Masculin Le masculin Je l'ai mis 3 sur 5 Et celui-là 3,25 Donc bon On est pas loin Mais celui-là Est légèrement meilleur En soi Bianca Belair Alors comment elle est bookée Dans le match Finalement elle est bookée Ultra forte Parce que la fin C'est un 4 contre 1 Pour SmackDown Contre Bianca Belair Donc il n'y a que Tony Storm Qui n'est plus dans la team SmackDown Mais il y a encore Natalya Zish Sacha Banks Et Shayna Baszler Donc pas les 4 filles Les moins bien bookées Au monde non plus Et Bianca Belair Tout seule face à ces 4-là Va quand même remporter le match Ce qui m'a quand même Personnellement pas mal surpris Je m'attendais à ce que Belair en élimine une ou deux Bon Assas à Banks Qui va se faire éliminer Par Kanta Out A cause notamment de Shotzi Donc ce qui développe La rivalité entre les deux Et ce que je trouve Plutôt bien personnellement Te servir de ça Pour développer la rivalité Banks-Shotzi Très bien En soi Moi je trouve ça Plutôt intéressant Mais ensuite Après ça Moi je vois pas vraiment La nécessité de booker Belair aussi forte Parce que après Bon si c'est pas elle Qui va prendre le zit A Becky Lynch Franchement c'est vraiment Débile d'avoir fait ça D'avoir donné autant A Bianca Belair Sur ce Survivor Series match Parce que tu pouvais Très bien la faire résister Jusque la fin La dernière résistance C'est Shotzi Blackheart Donc tu pouvais donner Le Survivor Series à Shotzi Et franchement T'en sortir vraiment Très très bien avec Belair Mais oui Shotzi Qui va sûrement être Dans la title picture A Smackdown Très prochainement C'est un peu dommage De pas l'avoir fait gagner Après en soi Le match reste plutôt correct C'était un Survivor Series Assez bon au final Du coup on va désormais Pouvoir passer Au Main Event de ce show Le Main Event de ce show Donc opposé Roman Reigns A Becky Donc dans un match Entre champion universel Et champion WWE Donc un match Entre les deux gros champions Mondiaux de ta compagnie Donc un match Qui était quand même Vraiment vraiment important Au final Et qui a d'ailleurs Était assez bien buildé Avec toute l'histoire Entre Roman Reigns Et King Woods Qu'il y a actuellement On a pu notamment voir Roman Reigns Péter la couronne De King Woods Lors du dernier Smackdown Alors personnellement Ce match je l'ai vraiment Trouvé très bon C'est encore un très bon match De la part de Roman Reigns En 2021 Bon évidemment Il y a des matchs Que je n'ai pas aimé De Roman Reigns En 2021 Notamment contre Edge Amolin de Bank Mais Reigns globalement Est sur une très très bonne année Et on a pu le voir Par exemple avec son match Contre Cena à SummerSlam Avec son Main Event De Wrestlemania Enfin voilà Reigns est sur une très bonne année Son match contre Césaro également Et là il a logiquement Battu Big E En un peu moins de 22 minutes Évidemment Big E Récent champion Pas vraiment hyper push Pour un champion C'est logique Qu'il s'incline Passé à un Reigns invaincu Depuis je ne sais pas Combien de temps Et du coup pour moi Comme je l'ai dit C'est mon deuxième match Préféré du show Pour moi c'est là aussi Un 375 Donc comme pour le RK Bro Ou Sows Reigns Très bonne performance Super il work Tout ce qu'il fait En termes d'acting Pour jouer avec la foule Tout moi personnellement Je trouve ça vraiment Vraiment excellent Ce que fait Reigns Dans le match Big E va assez rapidement Se kick out d'inspire De Reigns Vu que c'est assez rapidement Dans le match Personnellement ça ne me dérange Pas des masses Et ça permet de step up Quand même un peu Big E Dans ce sens Big E qui au final Va de toute façon Perdre sur un autre spear Donc sur le deuxième du match Donc ça va core Mais Big E qui va Qui va vraiment gérer Dans ce match Le mec a été assez bon Et c'est pas souvent Que je sors d'un match De Big E En me disant Ouais le mec A été vraiment intéressant Parce que Big E De base c'est pas un catcher Que j'aime bien Enfin c'est un bon talker Il a du charisme Mais au final Dans le ring C'est un catcher Que je trouve vraiment Vide et inintéressant Il y a eu pas mal De bons nears folles Durant le match Qui étaient plutôt logiques Donc personnellement J'ai trouvé que c'était Des bons nears folles Également des très bons comptes De la part de Reigns Notamment Qui en début de match Va par exemple Contrer le splash De Big E Qui fait habituellement Sur l'apron Reigns va le contrer J'ai trouvé ça très bien Personnellement Reigns va être très très fort Ouais non très bon heal Les moments où il parle Un peu à la foule Enfin voilà Mais vraiment moi Je trouve ça toujours Assez captivant Ce que fait Roman Reigns Big E de son côté Il était quand même Pas mal nickel Donc oui Personnellement C'est un match Que j'ai trouvé vraiment Très bon Très bien pour conclure ce show La victoire de Roman Reigns Est assez logique Donc voilà De toute façon Il n'allait pas perdre Sa série d'inversibilité Comme ça Contre Big E Dans un match Qui n'a pas vraiment Beaucoup de sens Au Survivor Series Un pay per view Qui n'a pas vraiment Était bien buildé Ça n'aurait pas eu de sens Que Reigns perde là Donc au final Non oui Tout a été bien fait A mes yeux Après c'est pas non plus Un grand match Mais c'est vraiment Très très bien Pour conclure ce show Sachant qu'il y a eu Pas mal de match Où je suis resté Sur ma faim Dans ce show Bah là Tu conclues Très très bien le show Et tu fais ressortir Avec une note Vraiment très positive Très positive Mais du coup Voilà donc C'est cette victoire De Roman Reigns Qui a donc conclu ce show Alors par rapport Au show dans l'ensemble Personnellement C'est un show C'est un peu compliqué Parce que je ne l'ai pas trouvé Mauvais Je ne l'ai pas trouvé Vraiment bon J'ai juste trouvé assez random Et oubliable Comme pay per view WWE C'était pas Bon c'était pas Clairement buildé Comme un pay per view Important Mais c'était pas non plus Enfin je veux dire C'est un Survivor Series Donc t'es censé quand même Avoir un minimum de qualité Bah là t'as eu Orkebro contre Les Hussos Que je recommande vivement Biggie Roman Reigns Également que je recommande bien Bah personnellement Oui c'est les deux matchs Que je recommande Vraiment fort de ce show Après le reste Bon c'est skippable Malheureusement Les Survivor Series Ils sont pas extrêmement Bien bookés Ils sont pas mauvais J'ai mis 3 et 3,25 Mais ils sont pas extrêmement Bien bookés Donc personnellement Je trouve pas Qu'on a eu vraiment Un show qui était A son plein potentiel Notamment avec le Priest Nakamura Même le Lynch Flair En soi aurait pu mieux faire Je trouve Du coup oui Pas non plus un mauvais show Comme j'ai dit Et du coup oui Je recommande les deux matchs Les deux matchs que j'ai cités Le match tag Orkebro Sows Et le Biggie Roman Reigns Qui était donc en main event Avec quand même une priorité Pour l'Orkebro Sows Qui je trouve Est un légèrement meilleur match Même si le Biggie Ring C'est très très bon Y'a aucun problème là dessus Et oui en soi Tout le show dans son ensemble Et pas vraiment à regarder Si vous avez le temps Faites le C'était pas horrible à regarder Mais c'est pas vraiment à regarder Y'a pas vraiment Y'a pas vraiment De trucs très intéressants Hormis les deux matchs Que j'ai recommandés Du coup Voilà donc par rapport A ce show Et donc à cette review Des Survivor Series 2021 De WWE Merci à vous Donc d'avoir écouté Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et du coup D'ici les prochaines vidéos Je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz